Et bonjour tout le monde, c'est GapTheTiger, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode du Let's Play sur X-Wing Flight. J'espère que vous allez bien, si ce n'est pas le cas, je suis désolé pour vous. Alors, petite note, vous remarquerez que contrairement aux derniers épisodes, ils ne sont pas giga giga loin, éloignés dans le temps, donc cool, incroyable. Et aussi, je vous remercie sur la durée de visionnage des abonnés, on est passé de 90% des abonnés qui regardent à 10% de ceux qui ne regardent pas, ça me paraît bien, parce que ça veut dire qu'il y en a qui arrivent, qui découvrent, et que derrière ils s'abonnent, donc pour moi c'est un bon signal, voilà. Enfin bref, après tout, on est là pour jouer, donc nous sommes partis dans la 18ème mission. Attendez, oui ça, j'avais bien le P-Wing. Alors normalement, j'ai un peu plus de crédit qu'avant, mais ça c'est parce que je vais un petit peu jouer pour patienter un de ces quatre. Enfin bref, on se lançons, on met la caméra comme ça. Et on pourchasse des navettes qu'il faut détruire. Deux et une, la mission va être très rapide. Attendez, ah, on ne peut pas changer de style de laser, tant pis. Bon bah voilà, c'est réglé. Mission qui s'est passé très rapidement, il faut le reconnaître. Et comme vous le voyez, on a eu le Faucon Millenum dans le dernier épisode, ce qui est plutôt cool, même si personnellement je ne l'aime pas trop, parce que, quant à le viseur, c'est très bizarre que tu vois les tirs sur le côté, franchement c'est assez étrange. Après le fait qu'il ait les quatre caméras, c'est cool. Aussi le fait qu'il soit très bien armé aussi. Le problème c'est que sa vie est tellement faible et il la perd tellement vite que c'est un problème. Et du coup, on va faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps pour cet épisode, je l'avais même prévu, c'est-à-dire améliorer nos engins. Donc c'est ce que je vais faire, je ne sais pas si vous avez vu, mais en haut il y a un petit X-Wing avec un plus. Bah en fait on appuie et hop, on a accès aux modifications, donc on échange d'argent. On peut augmenter les trucs, donc là c'est la vie des frégates qu'on peut sauver. Ça c'est notre vie, ça c'est la puissance de notre armement. On va commencer par la vie. Donc on va monter niveau 10. Voilà, donc on a perdu un peu de sous, mais en vrai c'est pas bien grave. Donc là, upgrade, hop c'est bon. Donc là c'est juste dans la mission 19 qui est de détruire 4, turbo laser. Donc pour le moment c'est la mission la plus compliquée qu'on ait jamais eue. Ça va être très chaud. Et bah on va se lancer et je vais faire une expérience, parce que une fois ça me l'a fait, une fois ça me l'a pas fait quand je jouais avant au jeu, avant de faire un let's play et donc de le désinstaller. Donc là vous voyez bien, les tirs sont sur le côté. Et ça on envoie une grosse salve malgré tout. Et là, maintenant vous avez vu notre vie qui est tout simplement immense. Mais enfin bref, j'ai jamais fait gaffe, on a une vie tellement gigantesque. Je crois que c'est le record. Et là on est à seulement 10 sur 20 en termes de niveau. Donc là mon plan c'est de détruire un croiseur interstellar et donc par extension on est censé détruire 8 turbo lasers. Donc hop, hop, poum. Et là, boum, ça détruit les deux. On repasse en cam visible, on esquive tous les petits canons, on passe en dessous du croiseur. Bonjour les turbo lasers. Qu'est-ce que je raconte turbo lasers, les réacteurs ? Et il ne faut pas confondre les deux. 1, 2, 3, allez hop, 4. Il y a d'abord beaucoup de tirs. J'aime bien le fait qu'il y ait vraiment l'effet qu'on voit dans les films. C'est qu'il faut qu'on rebondit un peu niveau carrosserie parce qu'elle est vieille. Et voilà, croiseur détruire. Mais non, mon hypothèse est donc fausse. Enfin, n'est pas valide. Parce qu'on doit toujours en détruire 4 des turbo lasers. Donc, on va le faire à distance. On accélère. Ça va être chaud visé là. Mais je pense qu'on est bon si ça ne dévie pas. Oh oui ! Feu. Ça le fait. Oui, et du coup, il n'en reste plus qu'un. Ah, ça a déjà rechargé. Attends, je pars en arrière. Là, il y a un Telfighter qui nous menace. Ainsi que le turbo laser. Parce que ça, le problème, il faut détruire un truc qui nous tire dessus sans retenue. Et qui bouge alors que les canons spatiaux... Allez voir les missions précédentes si vous ne savez pas ce que c'est. C'est pas faux. Niveau défensif. Et là, on a fini. Ah, même pas ! D'accord, donc on a tiré juste à côté. Et là, par contre, tu dégages. Merci ! Voilà, c'était pour la 19ème mission. On a déjà fait 6 minutes de vidéo. Un truc de fou. Donc là, il va falloir détruire le Star Destroyer. Et on y va avec le X-Wing pour mon plus grand plaisir. Et je vous rappelle que déjà, on est en Easy. Donc si je vous dis qu'une mission Easy est difficile. Quand ça va être le mode Hard ou Super. Je pense que grâce à la dernière mission, j'aime beaucoup plus le Faucon. Et le X-Wing a toujours été mon vaisseau préféré. Peut-être est-ce du fatboytisme, mais bon. Une mission n'empêche pas d'en faire une autre. Et donc, poum, poum, poum. On fonce. Donc là, on passe devant les réacteurs. Je ne fais plus la faute. D'ailleurs, on note, normalement, il y a des lasers qui passent en dessous de la coque. Parfaitement logique. Mais ce jeu, vous le savez, c'est l'incohérence même. Donc... Oh non, il ne lui reste rien. Oh, j'ai ça. Méchant réacteur solaire. Creuve. Et c'est fini. Mission terminée. Enfin bref, je pense qu'avec ce temps-là, on va juste aller à la mission 21 ou 22. Je ne sais pas. On prend le Y-Wing et on doit détruire 8 canons spatiaux. Bien sûr, c'est rien. C'est bien connu. Allons-y. La Horing. C'est bon, tu charges. Merci. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. J'ai dit que tu mourrais. Tu n'as pas compris ? J'en ai descendu un autre par extension. Sali Y-Wing de compétition. Ah d'accord. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah, on ne peut y aller que comme ça. Bon, bah, let's go. On tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Ça en fait déjà un. Toi, là, tu crèves. Merci. Heureusement que ce jeu est inconvérant parce que sinon, le nombre de missiles qu'on perdrait. Heureusement, on peut en dépenser sans compter. Du moins, il est classique. Parce que les autres, il y a un temps de recharge. Mais même... Ça, ce n'est pas joué à grand-chose. Il y a une frégate aussi qu'il faut sauver. Bon. Non, j'ai l'impression qu'on ne fait rien. Ah si, on touche. On commence à toucher. Ah, c'est bon. Il crève, enfin. Merci. Et on te descend. On ne fait pas le méchant envers moi. C'est bien compris, il est type fighter. D'ailleurs, en quoi votre but est de protéger des trucs qui peuvent eux-mêmes se défendre ? En sachant qu'il n'y a aucun croiseur autour. Et puis, si le but de l'Empire actuellement, c'est de détruire ma frégate, pourquoi les canons spatiaux ne sont pas rapprochés ? Enfin, franchement. Mais bon, ce jeu, parfois, ça bug, les temps de chargement prend du temps et a des incohérences. Mais bon, deux vidéos ont permis de le résumer. Donc, on ne pose pas de problème. Après, le jeu peut peut-être paraître ennuyeux pour le moment. Mais il y a un moment donné où ça va être un peu plus intéressant avec les missions un peu plus hardcore. Parce que là, c'est ce que j'appelle de la bagatelle. Et voilà, c'est fini. Voilà, hop, on prend le harwing. On fait la mission 22. Et comme ça, on aura à utiliser tous les engins dans ce truc. Et là, il faut détruire trois navettes. Bon, on va peut-être faire la mission 23 alors. C'est parti. D'ailleurs, je vous donne l'information, il n'y aura pas de documentaire comme prochaine grosse vidéo. Parce que récemment, une certaine autre licence que j'ai évoquée dans la première vidéo, a fait une annonce intéressante lundi. Et donc, je vais faire une vidéo là-dessus. Et comme ça, ça me permettra d'en parler un peu plus. Notez comme quoi il y a un bug graphique. Merci. Bon, allez, hop, c'est fini. Bon, ben, voilà, on a le temps de faire la 23ème. Mais donc, je vous laisserai deviner quelle est donc cette fameuse licence. Hein ? Tu as l'impression que je n'ai pas changé de vaisseau. Ah, si. On fonce. On fonce ce soir et matin. On fonce sur notre chemin. Ouais, non, non. C'est une chanson pourrie dont quelqu'un m'a parlé. Enfin, je la trouve pourrie, personnellement. Chacun ses goûts et ses couleurs, après tout. Tout comme certains apprécient cette chaîne s'ils sont déjà tombés dessus, d'autres pas. Mais enfin, bref. Allez, hop, 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 ça meurt, ça meurt, ça meurt, ça meurt. Je suis un homme sans pitié. Oh, par contre, j'ai déjà perdu beaucoup, là. C'est quoi ce délire ? Ah oui, c'est vrai, lui, c'est un truc comme ça. Pourquoi ça... Ça one-shot ? Mais c'est trop fort ! En fait, je ne sais pas quel est le meilleur vaisseau, là. Je visite entre X-Wing, B-Wing et Faucon Millenium. Déjà que le tir est super stylé, alors en plus, il est si puissant. Vous avez vu les dégâts, mais c'est énorme. C'est un monstre, ce vaisseau. Pourquoi les résistances, ils n'en ont pas eu avant le 9 ? Ils sont débiles. Mince, j'ai mis en pause pour rien. Parce qu'en fait, je n'avais pas vu qu'il fallait en détruire deux et non pas juste un. On va viser, on va bien voir. Je pense que d'ici, c'est à peu près bon. Je pense qu'elle shoot. Ouais. Ah non. Oh si ! Oh là là, mais je sais très bien viser. En même temps, le viseur, ce n'est pas bien dur. Tu mets une certaine position. Alors là, on tire. Ok, ça j'ai eu. Donc on passe direct en dessous. Cette fois, c'est vraiment fini. Petit bug graphique avant de finir. Bon alors, again, un changement d'avis. On va aller jusqu'à la mission 25. On prend le faucon. Et là, il faut détruire 7 turbolasers. C'est une blague. Et en plus, on doit en même temps aider le faucon Millenium. Alors que c'est nous qui est le peloton. C'est tout à fait logique. Ah bah, je n'ai rien dit. On fonce. On n'a pas le temps. C'est bon, ils sont finis. On tire de ceux là. Par contre, c'est vrai qu'il n'est pas incroyablement rapide. On a l'impression. Je pense que dans le titre, je vais mettre que je fais des blancs parfois. Mais bon. On ne va pas toujours parler. Il n'y a pas toujours des infos intéressantes à dire. Il faut bien placer le viseur. Et là. Il ne faut jamais le mettre direct sur le turbo laser. Il faut mettre un chouïa à côté. Comme ça, ça marche mieux. Celui-là. On est bon. On tire. On fait. On shoot là. Ouais, on l'a. On ne l'a pas eu. Mais c'est dingue ça. On les a loupés. Et on a perdu pas mal de vies en passant. Par contre, on a déjà récupéré. Nos quatre gros canons. Comme quoi, je ne sais pas si bien viser. On accélère. On passe en calme. Deux visés. Hop là. Ouais, ça shoot. Ah. Non, 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 non. Crève. Oh, oh. Bon, désolé sur la pub. Mais j'ai clairement été pris au dépourvu. Là, on s'est fait goumer. Mais un truc de malade. Et je ne reviens pas. Bon, comme quoi, je ne suis pas si fort que ça. Tristesse. Si ça se trouve, il y a des gens qui ont déjà joué au jeu avant même. Enfin, qui le connaissaient avant même que je fasse des vidéos. Ou alors, qui ont commencé à y jouer. Et qui s'y sont allés à fond. Si ça se trouve, devant cette mission, ils se sont passés à la vitesse de la lumière. C'est le cas de le dire. On est dans Star Wars. Et auquel cas, j'ai le seum. Ça aussi sera dans le titre. Enfin, bref. Ceci signe la fin de cette jante vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Auquel cas, n'hésitez pas à la liker. Commenter. Partager. Tout ça, tout ça, tout ça. Vous abonner. Et puis, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et ciao !